L'objectif de l'association Voir Ensemble est également de favoriser l'accès au braille, aussi bien pour les aveugles de naissance que pour les malvoyants tardifs. Une tablette, un quinchon avec des points, un cadre mobile et une réglette que l'on déplace le long de bas en haut, comme ça, et pour écrire, on se sert d'un petit poinçon et on écrit de droite vers la gauche, en renversant les caractères, et en retournant la feuille, on peut lire normalement R, espace, une majuscule, E. L'écriture braille est une écriture en relief à points saillants, deux colonnes de trois points, donc il donne le H, accent aigu, qui est la lettre fondamentale de tout le système inventé par Louis Braille. Et maintenant, je retire ma feuille. Alors, vous voyez, le fond de la tablette est couvert de petits points. La cuvette. La cuvette, c'est ce qu'on appelle une tablette à cuvette. Majuscule, V, O, I, R, majuscule, E, N, S, E, M, B, L, E, point. Le fait de vivre avec des gens qui n'ont pas le langage, je dirais, visuel, fait que, lorsque vous les regardez, par exemple, eux ne vous regardent pas très souvent. Et c'est bien que vous êtes amenés à vous poser des questions, mais très rapidement, on s'y fait, parce qu'on établit un autre mode de relation. Par un geste, on lui fera comprendre que telle ou telle attitude convient ou ne convient pas. Pour aider les déficients visuels à trouver la plus grande autonomie possible, l'association récupère des publications et des livres en braille. On reçoit des revues, par exemple, il y a des gens qui sont abonnés à des revues, comme Géo, ou encore, il y a Science et Vie. Et lorsqu'ils ont lu ces revues, souvent, ils en font cadeau. plutôt que de les mettre à la poubelle et au vieux papier, comme ce sont des écrits en braille qui, souvent, ont un intérêt au-delà de l'actualité du jour. Ou bien ce sont des livres de français, de maths, de langue, Tartuffe, par exemple, le CID. Les malvoyants eux-mêmes s'investissent dans une action de solidarité vis-à-vis d'autres aveugles à travers le monde. Toutes les semaines, ils se retrouvent pour conditionner ces ouvrages en braille et les mettre en paquet. Ces colis sont envoyés principalement dans les pays où les imprimeries en braille n'existent pas. L'envoi de documents en braille est gratuit, jusqu'à 7 kilos, grâce à ces timbres spéciaux. Ça représente une figure humaine d'aveugle avec une cade et une enveloppe. Le colis ne doit pas dépasser 7 kilos. 4,8 kilos. Voilà, vous pouvez y aller. Les demandes d'ouvrages en braille proviennent principalement... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada